Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit exercice très rapide mais très instructif. On va regarder la fonction, donc ici rationnelle, x², enfin d'expression x² plus 4x-2 sur x-2. Évidemment, vous voyez un petit problème en 2, parce que de ce qu'on a x-2, donc elle est définie sur r privée de 2. Et on va regarder les limites et on va s'apercevoir de quelque chose d'assez étrange sur cette fonction, et sa courbe d'ailleurs. Donc on est parti. Ici, limite de f en 2. On va regarder le haut et le bas. Quand x tend vers 2, alors évidemment, pour x, ce que vous pourrez remarquer, quand x, enfin pas pour, mais quand x tend vers 2, eh bien x-2 tend vers 0. Déjà la limite, quand x tend vers 2 de x-2, c'est égal à 0. D'accord ? Et en haut, donc x² plus 4x-2, quand x tend vers 2, c'est un polynome, donc il suffit de prendre la valeur en 2 pour envers quoi ça tend. Donc limite de x² plus 4x-12, ça fait donc 4 plus 8, 12 moins 12, ça donne 0. Effectivement, on remarque que 2 est racine de x² plus 4x-12, et aussi de x² moins 2. Ça veut dire que 2 annule le haut et le bas. Et ça, c'est un cas très particulier des fonctions rationnelles. Parce que ça veut dire ici que notre limite en 2, que ça soit en 2 plus ou en 2 moins, c'est-à-dire par valeur inférieure ou par valeur supérieure, eh bien c'est une forme indéterminée. Il va donc falloir transformer. Alors là, on n'est pas dans les formes indéterminées, en plus, l'infini. Comment se débrouiller ici pour transformer, pour lever l'indétermination sur une chose comme ça ? On est en x, quand x tend vers 2, et on a donc un polynome qui s'annule en haut, un polynome qui s'annule en bas. Alors la règle, eh bien la méthode, elle est finalement assez intuitive, parce que comme le polynome du haut s'annule en 2, on va pouvoir le factoriser. D'accord ? Et donc, on va factoriser x² plus 4x-12. Alors je vais le faire en haut, x² plus 4x-12. Et c'est là qu'il faut un petit peu de technique sur les polynomes. Ici, on sait que 2 racines, donc vous savez que ça va se factorer par x-2. D'accord ? On sait que 2 racines, parce qu'en cherchant s'il y a un problème, on a vu que ça s'annulait. Et donc maintenant, il vous reste un deuxième facteur. Il est simple à trouver, parce qu'ici, on a un coefficient dominant qui est égal, donc ça commencera par x. On a moins 12, comme ici on a moins 2, j'ai donc plus 6. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire ça, vous faites un delta, et vous trouverez les racines qui sont 2 et moins 6. Mais vraiment, il faut vous habituer à factoriser comme ça. Conclusion, j'ai x-2 en haut, facteur de x plus 6 sur x moins 2. Et là ici, on sait qu'en fait, x est différent de 2. Donc x moins 2 est différent de 0. Ça veut dire que, eh bien, la moindre fonction f de x sur son domaine de définition, eh bien, on va pouvoir simplifier par, en fait, x moins 2. Et donc ici, il va me rester x plus 6. Donc, conclusion, la limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure, donc, de f de x, elle va être égale, pour une fois, la limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure, elle sera égale à la limite de x plus 6 quand x tend vers 2 et ça donne 8. On a ici une valeur interdite 2 en laquelle la limite, vous voyez, est finie. Donc ça, ça surprend, mais vous voyez que ça existe. C'est très facile à faire. Il faut utiliser, vous voyez, comment j'ai fait ? J'ai pris un peu une nomme du second de grand qui s'annulait à l'endroit de la valeur interdite. Quelle interprétation on peut faire ? Eh bien, premièrement, je rappelle, la fonction n'est pas définie. F n'est pas défini en 2. Donc déjà, forcément, pas de point sur la courbe. Donc sur CF, pas de point d'abscisse 2. Donc vous avez forcément une courbe qui est en deux parties. C'est-à-dire qu'en niveau de 2, vous aurez deux zones. Mais ici, c'est très particulier parce que les deux parties de courbe, en fait, eh bien, elles ne vont pas se rejoindre parce qu'il y a une partie ici, un exercice, sur laquelle vous n'avez pas de point. Elles sont vraiment séparées, mais elles vont être exactement à ce niveau-là, au niveau de 2. Elles vont se... ne pas se recoller, je le dis, parce que ça ne se colle pas, mais vous avez deux parties. Et si on regarde, on ne voit pas la différence entre les deux parce que vous aurez x plus 6 par la gauche. Vous allez arriver ici. Une valeur interdite, donc je ne dessine rien. Et après, vous aurez aussi x plus 6. Donc en fait, la courbe de F, eh bien, c'est une droite. C'est la droite qui correspond à la fonction affine x plus 6. Et c'est une droite pour laquelle on a enlevé un point. Donc en fait, CF est une droite, ici, dans laquelle on a enlevé un seul point. Donc une droite privée d'un point. Et ici, c'est la droite, donc privée, du point A de coordonnée 2, 8. Et c'est à droite, ici, je vais donner son équation, d'équation y égale x plus 6. Ça veut dire que notre fonction F, c'est une fonction affine, sauf au point d'abscisse 2. Donc c'est une fonction affine sur R privée de 2. Et vous voyez, sur Géogébra, quand je trace la courbe de cette fonction, elle me trace une droite. Et on ne voit pas ici qu'il manque un point. D'accord ? Donc il faut bien comprendre que cette courbe devrait être ici amputée, ici, d'un point. Et donc, deuxième question, quelle fonction continue est-ce qu'on peut créer qui serait égal à F sur tout ? Donc R privée de 2, il suffirait de prendre la fonction G du X qui serait donc égale à donc X2 plus 4X moins 12 sur X moins 2 pour X différent de 2 et qui serait égale à donc à 8 pour X égal à 2. Et en faisant ça, en fait, j'ai étapheine sur R d'accord ? Ici, en fait, vous avez compris, comme X est différent de 2, cette partie-là va être égale à X plus 6. Donc j'ai étapheine sur R et sur R donc privée de 2, on a bien F de X qui est égale à G de X. Quand on fait ça en maths, on dit qu'on fait un prolongement par continuité parce que cette fonction-là, finalement, elle ne tient juste qu'à rajouter un point pour créer une courbe continue et donc une fonction continue et souvent, eh bien, on fait ça naturellement. Et voilà, donc pourquoi parfois quand vous allez tracer certaines courbes, il y a des valeurs interdites qui n'apparaissent pas. C'est en général parce que dans le numérateur, vous avez un facteur que vous retrouvez en fait dans le dénominateur. On aurait pu faire le même exercice ici en changeant. J'aurais pu faire H de X égale X carré plus 4X moins 12 sur X plus 6. La deuxième racine qui est en haut et regardez, ça aurait donné aussi une fonction affine. Ici, si je change le dessous, si je mets la place X plus 6, eh bien voilà, vous avez une autre fonction affine. Alors, la valeur interdite n'est plus en 2 mais en moins 6. Vous voyez qu'on a ce même phénomène. On a l'impression d'avoir devant nous une fonction définie sur R. Voilà, cet exercice donc ici est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501